Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psychos. La peur que quelque chose de mauvais arrive dans le futur est une chose qui nous rend humains. Les animaux, par exemple, peuvent craindre un danger immédiat, mais nous sommes les seuls à avoir peur de ce qui pourrait peut-être arriver. Des angoisses qui empoisonnent notre quotidien. Pour en parler, Eudes Semeria, psychologue, clinicien et auteur du livre « Les quatre peurs qui nous empêchent de vivre ». Bonjour, Eudes. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va essayer d'apporter des éléments de réponse pour savoir quelles sont ces peurs et comment peut-être arriver à nous en sortir, à nous en dépêtrer. Première question, quelles peuvent donc être les peurs qui nous empêchent d'avancer ? Alors, des peurs, il y en a évidemment des centaines. On peut avoir des peurs du vide, peur du noir, peur des voitures, de l'avion, etc. Peur de téléphoner. L'idée, c'est que moi, j'ai voulu les classer parce que la question des peurs en psychologie n'a pas tellement été poussée. En fait, on a dit qu'il y avait des peurs et puis des phobies. Alors, c'est quoi la différence entre les peurs et les phobies ? Les peurs, c'est naturel, c'est inné. C'est comme un certain nombre d'émotions qui sont déjà programmées à la naissance, comme la peur, le dégoût, la joie, la surprise. Et les phobies, alors, se marquent par des obsessions et de l'évitement. C'est-à-dire que si j'ai la phobie des pigeons, alors je vais faire des détours pour éviter les pigeons, voire même aller habiter dans un endroit où il n'y a pas de pigeons, etc. Ce n'est pas tellement rationnel comme peur parce que personne ne s'est jamais fait manger par un pigeon. Mais on aura ce type de comportement. Il y aura un retentissement très fort sur votre mode de vie. Puisque du coup, vous essayez d'éviter, etc. Mais en réalité, quand on y regarde de plus près, la différence entre les peurs ordinaires de la plupart des gens et les phobies n'est pas si nette que ça. Par exemple, pour les gens qui ont peur du noir. Phobie ou pas phobie ? Parce que vous aurez des comportements d'évitement. Vous aurez de l'obsession et vous aurez un retentissement sur votre vie. C'est-à-dire que vous allez laisser la télévision allumée toute la nuit. Vous allez laisser les volets ouverts. Vous allez vous coucher le plus tard possible. Éventuellement, vous prendrez des somnifères pour ne pas avoir à faire l'effort de vous laisser d'aller de vous-même dans votre lit, etc. Ou vous dormirez sur le canapé devant la télévision. Vous voyez ? Donc, j'ai éprouvé le besoin de faire une espèce de classification. C'est un grand mot. Mais en tout cas, de classer les peurs, toutes ces peurs-là diverses en quatre grandes catégories qui sont la peur de grandir, la peur de s'affirmer, alors qu'on pourra développer, la peur d'agir et la peur de se séparer. D'accord. Donc, sous ces quatre catégories, on peut répartir des peurs, des sous-peurs, disons, plus ordinaires, plus quotidiennes. D'accord. Et comment les identifier pour les plus fréquentes, on va dire ? Les peurs les plus fréquentes, je ne sais pas, je n'ai pas fait de statistiques. Encore de stats ? Je n'ai pas fait de statistiques. Disons qu'on est tous un peu concernés par ces peurs. Peurs de la maladie, des microbes, peur de manquer. Alors voilà, les peurs sur lesquelles je me penche. Par exemple, la peur de manquer, c'est un exemple. On a tous un peu peur de manquer, c'est-à-dire qu'on va se dire, est-ce que je gagne assez d'argent ? Est-ce que j'ai assez pour ne pas me retrouver à la rue ? Alors ça, c'est un archétype, se retrouver à la rue. C'est le bannissement, l'exclusion. Mais c'est une peur qui est très ancrée. Et donc, la peur de manquer, ça va être aussi de remplir le frigo jusqu'à ras-bord, les placards, la cave, de faire des stocks. Ce qui concerne à peu près 90% de la population. Et puis, ça va poser des problèmes dans la vie tous les jours. Parce que la peur de manquer, ça peut mener à l'obésité, bien sûr. Parce qu'on va avoir les réserves en soi. À portée de main. À portée de main. Ça va être des choix professionnels pas toujours très rationnels. C'est-à-dire qu'ils vous font mal. C'est-à-dire travailler trop, devenir un bourreau de travail, etc. Y compris si vous avez les moyens de travailler moins. Et ça, c'est juste parce que peur de manquer, donc on veut travailler plus, gagner plus. C'est ça. Et c'est tout un enchaînement, une cascade de conséquences. D'accord. Vous travaillez beaucoup trop, donc vous allez vous épuiser au travail. Vous voyez moins votre famille, et ainsi de suite. Donc, les défenses que vous allez trouver face à la peur de manquer, c'est donc de faire des réserves ou des choses comme ça. Mais ce que vous allez faire va se retourner contre vous. Le cas typique, c'est justement la prise de poids, l'obésité qui se retourne contre vous, du coup. D'accord. Et comment les comprendre si on prend par exemple cette peur-là, la peur de manquer ? C'est pour ça que je les ai classées en quatre catégories. Donc, la peur de grandir, de s'affirmer, d'agir et de se séparer. Donc, je les ai réparties dans ces catégories. Mais la plus importante, c'est peut-être la peur de grandir, parce que tout part de là. En réalité, ce livre est un livre sur le conflit qu'on peut avoir, qu'on peut vivre, entre l'enfant qu'on n'est plus vraiment, mais dont il reste quand même des traces importantes, et l'adulte content à devenir. Alors, l'enfant, ce n'est pas, comme j'ai pu le dire quelque part, le petit enfant que vous avez été personnellement dans le passé. C'est la source de vie qui jaillit, comme ça, d'élan, de vie. Vous la sentez en vous. Ce qui est brut, vraiment. C'est brut, c'est totalement brut, c'est pulsionnel, chaotique, ça part dans tous les sens. Mais c'est la vie et c'est aussi l'étonnement. Même l'étonnement philosophique, au départ de la philosophie grecque en tout cas, c'est l'étonnement. C'est ce qu'on dit classiquement, l'étonnement. Pourquoi il y a des étoiles ? Pourquoi ? La philosophie a commencé comme ça. Et vous voyez que ça va s'ancrer dans quelque chose qu'on appelle l'enfance. Cette envie, ce jaillissement. Mais tout ça est pulsionnel et chaotique. Et donc, pour en faire quelque chose, il faut le limiter. C'est pour ça que je définis l'adulte comme celui qui pose les limites et qui les respecte. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas quelque chose qui va vous enfermer. Mais au contraire, c'est quelque chose qui va vous libérer. Parce que, justement, ça vous permet de faire vraiment quelque chose de tout ce jaillissement qui sinon partirait dans tous les sens. Prenez une source qui jaillit, cette image-là. Si vous construisez un coffrage en bois pour irriguer un champ, alors vous faites pousser des cultures. Parce que vous avez mis des limites à ce jaillissement et que vous l'avez orienté. C'est exactement ça, être adulte. C'est orienter ce qui jaillit en moi. D'accord. Donc ça, c'est la peur de grandir, peur d'agir. Alors, la peur de grandir, pour la définir, peut-être, c'est la peur de quitter son statut d'enfant de ses parents. D'accord. C'est donc changer de place, parce que c'est ça la solution, peut-être que j'anticipe un peu. Mais la solution, c'est effectivement d'accepter de changer de place vis-à-vis de ses parents. Et ça, ça commence à l'adolescence. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des formes, à grandir, à ne plus être le petit bébé qu'on a été. À ce moment-là, il y a des questions qui se posent. Parce que peut-être on a le sentiment de trahir ses parents. Ce qui est vrai. Les parents, ils voulaient un bébé. Ils ne voulaient pas un ado. Un jeune ado qui claque les portes. C'est ça. Et donc, déjà, vous commencez à trahir vos parents, c'est-à-dire les trahir dans un sens nécessaire. C'est-à-dire que vous commencez à dire, ça n'est plus votre loi qui est la mienne. Je m'émancipe. Je vais peut-être moi-même décider de ce que je veux faire de ma vie. Oui. Je deviens moi. Je ne suis pas ce que vous voulez que je sois. Je ne suis pas, mais je m'affirme. Je ne suis plus sous votre responsabilité. Je ne suis plus votre prolongement. C'est déjà une trahison. Les parents devraient accompagner cette trahison et l'accepter pour libérer l'enfant, enfin, l'enfant qui devient adulte, et lui permettre de ne pas avoir de peur. Alors, si vous ne vous libérez pas de cette position d'enfant de vos parents, alors vous continuerez toute votre vie à avoir des peurs d'enfant. Donc, tout à l'heure, j'évoquais la phobie du pigeon. Qu'est-ce qui peut expliquer la phobie du pigeon ? Mais si vous avez trois ans, un pigeon, c'est énorme. C'est un veau, quoi. C'est gros comme un veau pour un adulte. Donc, bien sûr que quand vous avez trois ans, un pigeon, ça vous fait peur. Mais pour moi, c'est ce qui se joue dans la phobie de l'adulte. C'est-à-dire qu'il voit le pigeon d'en bas de sa position d'enfant. Donc, vous voyez que c'est très important de grimper à la hauteur de ses parents pour se libérer du statut d'enfant qu'on a eu pendant une vingtaine d'années. Parce que vos parents, ce sont eux qui vous ont construit comme enfant, comme leur enfant. Donc, c'est à vous de vous défaire de ce statut. Et pour arriver à se défaire de ce statut, il faut que vous arriviez à vous vivre comme un adulte face à des adultes. Pas que des parents. En tant que parents, vous les connaissez par cœur. Parce que vous n'avez connu que comme ça. On ne les connaît pas, on ne connaît pas leur vie, leurs sentiments, les adultes en fait. Exactement. Alors, qui sont-ils en réalité en dehors d'être des parents ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Qu'est-ce qu'ils ont sur le cœur ? Qu'est-ce qu'ils ont vécu ? Qu'ils ne pouvaient pas nous dire quand on avait cinq ans ou dix ans. Mais qu'ils peuvent peut-être nous dire quand on a vingt ans ou vingt-cinq ans. C'est très important de connaître son histoire. Leur histoire peut être celle de leurs parents. Pourquoi ils ont choisi telle éducation ? On peut poser ces questions. C'est intéressant. Et puis je pense qu'il arrive un âge aussi où quand nous-mêmes on grandit, on a envie aussi de savoir. Alors qu'avant on ne se pose pas ces questions-là. C'est vrai que les parents sont les parents. Mais plus on va nous-mêmes en fait dans cette direction-là, l'âge avançant, plus on se pose des questions. Oui ou pas. D'ailleurs, il y en a qui ne s'en fichent. Mais ce n'est pas qu'ils s'en fichent, c'est qu'ils n'y pensent pas. Ils sont tellement persuadés qu'il faut rester toute sa vie collée à ses parents et dans cette espèce d'évidence familiale que ça ne leur vient pas à l'idée de se dire que leur mère était une femme ou est une femme et leur père un homme. Voilà. Ils ont des aspects tout à fait méconnus. Mais il faut poser des questions pour savoir. Oui, c'est ça. Donc là, c'était vraiment la peur de grandir. On a vu qu'il y avait la peur d'agir. Alors la peur de s'affirmer. Parce que vous voyez que c'est dans le prolongement de la peur de grandir. Il y aura une peur de s'affirmer. Alors s'affirmer, c'est quoi ? C'est dire qui je suis. Quelle est ma place dans ce monde ? Quel est mon rôle ? Il y a des gens qui sont journalistes, mais ils préfèrent dire je fais du journalisme. Je reste un peu à distance. Je n'assume pas vraiment mon rôle de journaliste. C'est comme si vous étiez un peu apprenti toute votre vie. Un peu stagiaire toute votre vie. C'est un peu le syndrome de l'imposteur ? Alors le syndrome de l'imposteur, c'est particulier parce que c'est quelque chose qui touche les gens réellement compétents. D'accord. Ça ne touche pas les incompétents. Les incompétents ne se posent pas la question. Oui. Il n'y a que les gens compétents qui se disent « Ah, j'ai réussi, mais ils ne savent pas. En fait, je n'ai pas fait exprès. » Enfin bon, ils se torturent. Parce que précisément, ils sont dans cette position d'enfant. Donc si vous êtes responsable d'un service quelconque, dans un métier, et que vous vivez dans la position de l'enfant, vous avez l'impression que vous êtes à l'intérieur d'un grand costume d'adulte. Et quand à un moment donné, il va tomber, il va s'ouvrir, tout le monde va voir qu'il se dit « Oh, mais c'est un enfant en fait ! » Vous voyez ? Donc c'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est la peur que la part enfantine apparaisse. Donc c'est dans le prolongement de la peur de grandir, parce que pour s'affirmer, bien entendu, il faut changer de place par rapport à ses parents. Alors changer de place, c'est changer de relation. Donc on aura du mal. Du coup, ça entraîne des peurs de demander un renseignement dans la rue, dans un magasin, peur de téléphoner pour prendre rendez-vous. Il y a des gens qui font téléphoner leur conjoint pour... Peur, évidemment, de parler en public, ou de parler à des gens en face-à-face, tout simplement. Donc il y aura toujours une mise en retrait, comment dire, une minimisation de ce qu'on est. On ne parlera pas de soi, on sera plutôt dans l'écoute, pour éviter précisément de parler de soi. Donc les autres diront « Ah là là, quelle qualité d'écoute ! » En réalité, c'est juste que je ne veux pas parler de moi. Vous voyez ? Et en plus, je m'ennuie, parce que ces gens décrochent. Vous avez des gens qui vous écoutent comme ça, ils ont l'air intéressés, ils posent des questions, mais en automatique. D'ailleurs, vous savez que vous pensez à autre chose, et en même temps, il y a votre corps qui fait comme ça, automatiquement. Vous n'entendez même pas ce que dit l'autre, mais vous savez qu'à tel moment, il faut faire comme ça avec la tête. Ça entretient la conversation, il y a un peu de voix. Tous les signes fatigues, comme on vous appelle, et vous faites ça automatiquement. Puis au bout d'une minute, vous revenez au truc, vous n'avez pas écouté. Voilà. Donc vous vous mettez dans des situations, disons, assez difficiles. Et du coup, vous aurez peur de ce que pensent les autres, du regard des autres, de tas de choses. D'accord. De cette peur-là, est-ce qu'il en découle une autre ? Alors oui, bien sûr. Tout ça est lié, tout ça est un grand complexe. La peur d'agir. Alors, peur d'agir, c'est... Bon, ça se manifeste par la procrastination. Donc, la procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain. Donc, je ne vais pas faire les trucs maintenant, parce que je n'ai pas envie, alors je les ferai demain. Je suis bien dans mon canapé. Je suis bien dans mon canapé, j'ai envie de lire un livre, ou de... voilà. Mais en réalité, et puis il y a des gens qui disent, je suis paresseux, c'est de la paresse. Assumé, pour le coup. Assumé. Mais alors, moi, je ne crois pas du tout au concept de paresse. Je ne vois pas ce que c'est, en fait. C'est quoi ? Soit c'est de la fatigue, mais alors, pourquoi on a besoin du mot paresse ? En réalité, la procrastination, c'est l'incapacité à se projeter dans le temps. C'est-à-dire que si vous devez faire un truc pour dans un mois, vous dites, bon, ça va, je ferai ça plus tard, etc. Parce que, pour les gens qui sont dans une position infantile, vous avez une bulle de temps qui est très restreinte. C'est maintenant, ou demain, ou mieux. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous projeter dans un mois, vous ne pouvez pas voir l'effet de ce que vous faites. Oui, et puis il n'y a pas de motivation pour se lancer, du coup. Ça n'existe pas dans un mois. Donc, si j'écris et dois écrire un texte pour dans un mois, bon, je n'en vois pas l'effet. Donc, on raconte que c'est parce qu'au dernier moment, vous êtes obligé de le faire, évidemment. Donc, vous le faites. Mais il y a aussi cette raison qui est que vous voyez tout de suite l'effet de ce que vous faites. Vous voyez ? D'accord. Parce que votre bulle de temps, c'est toujours une question de bulle de temps, bulle d'espace, etc. Enfin, de sphère dans laquelle vous êtes. Donc, il y a un autre aspect de la procrastination qui est de ne pas avancer dans la vie. Parce que, comment dire, faire des efforts pour rester dans cette position d'enfance, c'est aussi une manière de dénier les angoisses de la vie. La vie, c'est très dangereux. Si on entre dans la vie, on va mourir. Vous savez, la vie... On va avoir des problèmes et... On va avoir des problèmes, mais surtout, on va mourir. La mort, c'est un enjeu existentiel. Ça fait partie de la condition humaine. Donc, voilà. On ne peut pas vivre autrement qu'en sachant qu'on va mourir. On va mourir. Alors, les gens qui veulent rester dans la position enfantine, ça leur permet d'oublier ça. Parce que la position infantile ou enfantine tourne en rond. Il n'y a pas cette longue ligne droite qui va jusqu'à la mort un jour. Vous voyez ? D'accord. Donc, c'est assez efficace. Le problème, c'est que ça se retourne contre vous, comme toutes les défenses rigides, et que ça va entraver votre vie professionnelle, vie sentimentale, vie familiale, etc. Parce que vous ne faites pas les choses. Vous ne les commencez pas, ou alors vous ne les finissez pas. Et alors, l'autre aspect de la peur d'agir, c'est la rumination. Alors là, c'est la pensée qui tourne en rond. Vous voyez ? Oui. Et donc là, vous aurez... Négative, évidemment. C'est non super drôle. Alors, plutôt négative. Parce que, voilà, il vaut mieux se plaindre. On est plutôt dans la plainte. Ça alimente plus. Et ça alimente. Et parce que c'est toujours la pensée à l'envers. En fait, c'est-à-dire qu'il faut trouver des problèmes qui enchaînent avec des problèmes. Et après un certain problème, vous revenez au point de départ. Ce que tous les gens qui ruminent connaissent parfaitement. Est-ce que je dois quitter ma femme ? Ah oui, mais si je la quitte, alors il faut vendre l'appart. Alors du coup, c'est des problèmes financiers. Donc, du coup, on va rester ensemble. Mais alors du coup, je souffre. Donc, est-ce que je dois quitter ma femme ? Et ainsi de suite. Oui, ça va. Vous voyez ? Oui. Donc, vous tournez en rond parce qu'à chaque problème, vous trouvez un problème. Au lieu de trouver une solution qui serait la pensée à l'endroit. Oui. Et ça, c'est lié aussi à votre position. Donc, il faut à un moment donné trouver une issue, casser ça. Bon, il y a tout un travail à faire pour ça. Mais voilà pour ce qui est de la peur d'agir. Et la toute dernière ? Et la dernière, la quatrième, c'est la peur de se séparer. Donc, elle est très parlante. C'est donc, en réalité, la peur de faire confiance aux liens à autrui. C'est-à-dire que, qu'on soit fusionnel ou héroïque, c'est deux aspects enfantins. Fusionnel, c'est l'enfant qui va se cacher dans les jupes de sa mère, qui sera timoré, qui reste dans les coulisses. Et puis, l'héroïque, c'est l'enfant qui passe et qui casse tout, qui a besoin de personne, qui se croit capable de s'envoler de la fenêtre. En apparence. En apparence, c'est quelqu'un qui dira « j'ai besoin de personne », j'ai l'adulte, qui se prendra au-dessus du commande des mortels. C'est ça, le héros. Le héros, il survit à tout. Même quand il meurt, il survit. Donc, si vous lisez les mythes grecs, ils survivent quand même. Ne serait-ce que dans la mémoire des hommes. Donc, la peur de se séparer, c'est la peur de faire confiance aux liens, c'est-à-dire de dire « c'est suffisamment solide ». Donc, si je pense que les liens que j'ai à autrui, y compris à mes proches, parents, enfants, frères et sœurs, etc., amis, si je pense que ces liens ne sont pas assez solides, alors je n'oserais pas dire non. Je n'oserais pas dire ce que je veux pour moi. Donc, on dira « on va à tel restaurant, tel cinéma », ok, c'est toujours oui. On dit oui. On dit toujours oui. On a peur de se positionner et de négocier, de dire, « voilà où est mon territoire, voilà où est le tien ». Essayons de trouver une frontière commune et de négocier. La peur de séparer, donc la peur de séparer, ça sera la dépendance affective ou une forme de dépendance affective, mais qui se cache sous une forme d'indépendance totale, quoi. « J'ai besoin de personne », ce qui n'est évidemment pas vrai. Et donc, si on essaie de comprendre justement l'origine de ces quatre peurs, on parlait du coup de l'enfance à chaque fois et de la position de l'enfant en grandissant, tout est lié à ce stade-là, en fait. Oui, parce que vous êtes formé par votre enfance, votre éducation, votre contexte, tout est contextuel. Tout est très, très contextuel. Donc, quand vous arrivez dans une famille, il y a une place à prendre ou qui sera assignée. Et bon en mal en, vous prendrez votre place. Et vous prendrez la forme de cette place. S'il y a des injonctions familiales qui sont de ne jamais se décoller, vous ferez avec ou vous ferez contre, d'ailleurs. Oui, il peut y avoir une rébellion au contraire. Bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas cette place-là. Alors, ça sera le frère qui partira habiter à l'étranger, par exemple, parce qu'il a compris, disons implicitement, il te fait s'éloigner de ses parents. D'accord. Et quelles sont justement les bonnes questions à se poser quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, des peurs comme ça, qui viennent peut-être de loin ? Est-ce qu'on peut se poser des questions pour aider à identifier justement ce qui ne va pas, ce qu'on doit faire ? Les questions à se poser, c'est quand vous repérez une souffrance. La souffrance, le mot de souffrance peut recouvrir une réalité assez diverse. Ça peut être des angoisses, des pressions ou une pente dépressive. Ça peut être aussi une incapacité à faire évoluer sa vie professionnelle. Un blocage, finalement. Un blocage, voilà, ou sentimental, c'est-à-dire je ne rencontre jamais la bonne personne, ça ne se passe jamais bien, etc. À partir du moment où il y a cette souffrance, oui, il y a lieu de se questionner sur sa position, sa place dans ce monde. Est-ce que c'est la bonne ou pas ? Alors s'il y a de la souffrance, c'est que ce n'est pas la bonne. De toute évidence. De toute évidence. Et si en plus il y a des infantilismes qu'on peut repérer, alors ce n'est pas la bonne non plus. Alors qu'est-ce que c'est qu'une place ? C'est en fait l'entrecroisement entre toutes les relations que vous avez avec les autres, en général, en particulier aux parents, avec le monde. Alors qu'est-ce que c'est que les relations avec le monde ? C'est ma relation avec la nourriture, par exemple, avec le sommeil, avec les vêtements, avec la déco. Il y a un dénominateur commun, en fait. À chaque fois, il y a un petit point commun avec les rapports qu'on va avoir avec la nourriture, les vêtements. Oui, oui, c'est lié, c'est subtilement lié, tout ça, bien sûr. Et puis le rapport à vous-même, c'est-à-dire quand vous vous regardez dans la glace ou pas, comment vous vous jugez vous-même, comment est votre estime de vous-même, votre confiance en vous, etc. Donc tout ça, c'est les trois points qui entrecroisent des tas de relations. Et au croisement, il y a vous, il y a votre place. Donc pour changer cette place, il faut changer les relations. C'est la logique même. Donc changer la relation à vos parents, si vous êtes en position d'enfant. Changer votre relation au monde, si vous estimez, par exemple, que vous n'avez pas investi votre logement, mettons. Il y a des gens, ils n'investissent pas leur logement, donc ils ont encore les cartons des années après, il n'y a rien au mur, ils n'ont pas pensé leur contexte. Et puis votre relation à vous-même, c'est-à-dire à quel moment vous vous traitez comme avec des égards, ou est-ce que vous avez tendance à vous insulter, à vous mépriser, etc. C'est là-dessus qu'on travaille, c'est compliqué d'expliquer en détail, il faudrait des cas cliniques. Mais en fait, c'est sur ces trois points qu'on travaille. D'accord. Et peut-on avancer avec nos peurs, les surmonter ? Il faut passer nécessairement par, effectivement, peut-être une psychothérapie, ou est-ce qu'il y a des petites choses à pratiquer au quotidien, par exemple ? Ah oui, il y a plein. Écoutez, je ne veux pas vendre mon livre, mais je ne dis que ça dans mon livre. On le rappelle. Je peux donner des exemples, je peux donner des tas d'exemples, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Par exemple, la narration, comment je me raconte ma vie. Il y a énormément de gens qui n'ont aucun souvenir de leur adolescence, par exemple. En France, n'en parlons pas. De l'adolescence, il n'y en a pas beaucoup de souvenirs jusqu'à 20 ans, assez peu jusqu'à maintenant, même si ils sont 40 ans. On ne peut pas avoir une vision juste de soi si on ne connaît pas son histoire. Donc, c'est déjà un premier travail de refaire cette narration, ne serait-ce que pour s'apercevoir que peut-être il y a eu des choses bien, quand on pense qu'il n'y a eu que des choses négatives. Donc, la plupart des gens à qui je fais faire ça, s'aperçoivent qu'il y a eu des choses bien aussi, malgré les traumatismes. Ça fait du bien, du coup, de se rendre compte qu'effectivement, on n'a vécu de belles choses. De belles choses, et puis de les dater, de les situer. C'est ce que je dis, il faut pouvoir se situer dans son parcours. Alors, ce n'est pas anodin, par contre, ça, parce que très souvent, il y a des malaises en faisant ce travail, bizarrement. Enfin, bizarrement, parce qu'on va toucher des défenses. La défense, en l'occurrence, c'est je ne dois pas me souvenir, parce que je ne veux pas être responsable de ce qui m'est arrivé. Donc, à partir du moment où on va aller toucher cette défense, ça va produire des somatisations, des choses... Alors, pas grave, c'est généralement des vertiges, mal de tête, mal de dos, vraiment physique. Parfois, il y a même les yeux qui partent tout seuls d'un côté. Enfin, il y a des choses impressionnantes, mais pas grave. Ça ne dure pas, quoi. Ça ne dure pas, il y a des maux de tête, des vertiges, bon, voilà. Vous allez avoir une forme de résistance un peu somatique. Il faut la dépasser. Il faut parfois pas mal de temps pour arriver à raconter son histoire. Alors, en plus, je ne demande pas 200 pages. Je dis, vous faites une ligne par année, pour avoir un découpage des périodes auxquelles vous donnez des titres. Mais il y a des résistances tellement fortes que, voilà, ça peut être difficile au début. Et puis après, vous apercevez que vous avez gagné toute une dimension supplémentaire, toute cette partie de votre histoire que vous ignoriez. Oui, qui a été gardée quelque part. Qui a été gardée. Alors, il faut enquêter, parfois. Il faut aller voir dans les albums photos, il faut questionner les parents, etc. Mais vous récupérez ce qui vous appartient et vous reconnectez avec une partie, une part importante de vous. parce que c'est ça aussi. Ces peurs vous font perdre contact avec soit votre corps, soit des parties de vous. Et le troisième enjeu, c'est la question du sens de la vie. C'est-à-dire, quel est le sens de ma vie ? Qu'est-ce que je fais ici ? D'où je viens ? Où je vais ? J'en sais rien. Et entre les deux, qu'est-ce que je peux faire ? J'en sais rien non plus. Donc, il y a des gens qui connaissent le sens de leur vie très tôt. Alors, il y a des histoires de vocation, de médecins, de ceci, de cela. Mais c'est relativement rare. La plupart des gens cherchent. Ça vient d'ailleurs, quand ce n'est pas le métier des parents déjà, mais c'est vos questions qui arrivent très tôt. Non, c'est mystérieux. Sartre, dans certains de ses textes, parle d'un élan premier. Donc, c'est vrai qu'on aurait tous plutôt tendance à avoir une forme d'élan premier, c'est-à-dire un truc vers lequel on tend comme ça mystérieusement. On ne sait pas d'où ça vient. Oui, c'est ça. Donc, en l'occurrence, ça peut être l'écriture ou ça peut être d'autres choses. Mais enfin, c'est là. C'est là si on veut bien le voir. Parce que selon l'éducation qu'on a, on va peut-être le mettre sous le tapis et puis l'oublier complètement. Alors, tout le travail en thérapie, ça sera de retrouver ce sens. La question du sens de la vie, qui est une des grandes questions, une limite. Et ça, c'est une limite aussi, puisque la mort limite dans le temps. L'isolement, c'est une limite dans la relation à l'autre, bloquée. Le sens, c'est une limite dans la connaissance de qui je suis. Et puis, le quatrième grand enjeu existentiel pour la psychothérapie existentielle, c'est la liberté. Alors, on se dit, waouh, la liberté est super. Non, la liberté, c'est une responsabilité. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous devez faire dans cette vie, dans ce monde. Il n'y a rien qui vous oblige. Vous pouvez choisir A ou choisir B. Et à chaque fois, c'est une limite. C'est un morceau qui s'en va. Vous avez choisi A. Par exemple, vous avez choisi de faire des enfants. Eh bien, vous ne serez plus jamais quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Donc, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous avez fait un choix. Vous avez choisi de vous marier avec tel. Alors, bien sûr, vous pourrez vous marier avec B, mais ça n'empêchera pas que vous vous êtes d'abord marié avec A et que ça, ça ne s'efface pas. Vous avez fait un choix. Vous voyez ? Donc, c'est une vraie limitation de fait. Chaque fois que vous faites un choix, c'est un renoncement. Donc, ces quatre enjeux-là sont extrêmement angoissants et nous amènent parfois à développer des défenses qui nous permettent de les oublier, en quelque sorte. D'accord. Et du coup, justement, pour les surmonter, il faut entreprendre un travail ? Oui, il faut entreprendre un travail. Et puis, évidemment, la mort, il faut l'accepter parce que c'est universel, c'est naturel, c'est dans l'ordre des choses. Les épicuriens disent déjà ça. Les stoïciens, si ça touche tout le monde, c'est que ça ne peut pas être un mal. Vous voyez ? C'est normal. C'est normal de mourir. Et on vit pourtant avec cette idée que c'est un scandale. Ben non, c'est normal. Je vais déposer plainte. Je vais déposer plainte. Voilà. Donc, oui, ça peut s'apprivoiser en thérapie ou pas, d'ailleurs, avec des lectures. Il faut lire. Les stoïciens, les épicuriens, les philosophes grecs et d'autres chinois, éventuellement, qui disent des choses très intéressantes là-dessus. De la tranquillité de l'âme de Sénèque, par exemple, c'est très agréable à lire. Ou l'être à Lucidus. Voilà, des choses qui sont très accessibles. Ou Épicure, lisez Épicure. L'être à Ménécée d'Épicure, qui nous explique qu'il n'y a rien à craindre de la mort. Parce que quand elle est là, vous n'êtes plus là. Et quand elle n'est pas là, vous êtes là. Oui. Justement, d'entamer ce travail de réflexion. C'est qu'on est dans la vie, qu'on est dans la recherche. Et puis, on le disait, après, devenir adulte, c'est le travail de toute une vie, finalement. C'est ça. C'est un travail sérieux. Alors, sérieux au sens riche et joyeux du terme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de se poser ces questions sur soi, sur la vie, la mort, le sens ? Ça, c'est passionnant, de se poser ces questions. C'est... Voilà, on peut se divertir, manger des glaces, aller au cinéma, partir en vacances, à la piscine, etc. Mais à un moment donné, si vous ne vous posez pas ces questions, ça n'a plus d'intérêt, cette vie-là. Ou ça n'est que divertissement. D'ailleurs, vous le savez, parce que ça vous rattrape. À un moment donné, vous dites, vous allez répéter ça toute votre vie. Non, questionnez-vous sur ces choses et construisez quelque chose. En ce sens, c'est merveilleux. Comme travail. Devenir adulte, c'est le sens de la vie. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils et ces indications de lecture. Et également, si vous souffrez d'une de ces peurs, un petit peu comme la plupart des gens, visiblement, n'hésitez pas à consulter un psychologue, un psychothérapeute, qui saura peut-être vous aider, vous accompagner pour trouver vos clés, vos clés à vous. Pour aller plus loin sur le sujet, donc on rappelle, on en a parlé tout à l'heure, vous avez écrit « Les quatre peurs qui nous empêchent de vivre ». Il ne faut pas éditer à se le procurer, il est disponible en librairie. Et c'est Meria, un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501